Oh les gars, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Si tu m'en regardes sur YouTube, tu me vois comme d'habitude prendre ma petite gorgée de café. Et en fait, ce café-là, j'ai vraiment remarqué une différence. Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Et j'arrive pas à l'expliquer. Si tu sais pourquoi, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou à me le dire en commentaire. Mais il y a certains types de café, quand je les bois, ça me booste. Mais ça me booste pas en mode... Parce que je bois toujours du DK. D'accord ? Donc ça me booste pas en mode caféine, système nerveux, etc. Mais en fait, juste, je me sens plus heureuse. Je sais pas comment l'expliquer. Peut-être qu'ils me boostent dans ma dopamine, je sais pas. Et en fait, s'il y a certains cafés que je bois, par exemple ceux que j'ai bu hier, ils me donnent mal à la tête. C'est trop bizarre. Et pourtant, c'est des cafés différents, mais c'est tous les deux des DK. C'est le même type de lait. Donc techniquement, il devrait pas y avoir de différence. Enfin, bref, bienvenue dans un nouvel épisode. Bon lundi à vous ! Ah, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que, pour l'instant, vous kiffez cette peau de week. Je vais pas vous mentir, les gars, mais c'est assez intense d'enregistrer un épisode par jour avec tout le travail que j'ai en ce moment. Parce que si tu me suis sur Instagram, tu le sais probablement. Je suis en pleine création du workshop AstroWork. Et si t'as déjà pris AstroLove et AstroSex, tu sais probablement tout le contenu qu'il y a dans ces workshops. Parce qu'en fait, il y a des workbooks qui font plus de 30 pages chacun. Et par workshop, il y en a environ 5. Donc, c'est énormément de travail de mon côté. Mais voilà, je kiffe, j'adore et j'ai vraiment envie de vous proposer ça. Mon intention avec ces workshops, c'est vraiment de vous aider à plonger dans votre thème astral de façon très concrète et très pratique. Et c'est de pouvoir vous donner un maximum de valeur avec un minimum d'investissement financier, on va dire. Donc, un tarif le plus bas possible pour un maximum de valeur. Et j'ai vraiment l'impression que j'ai réussi à le faire. Donc, je suis vraiment très fière de ces trois workshops. Vraiment, je les aime tous. Après, c'est vrai que celui sur la sexualité, c'était... c'était quelque chose. Et wow ! Attendez ! Il y a un varant en train de grimper sur le cocotier ! Attendez, il faut que je filme ça, c'est pas possible ! Non mais c'est un truc de ouf ! Attendez, mais est-ce que je vais réussir à l'avoir ? Incroyable ! Ah, il a arrêté de bouger. Je ne sais pas comment il fait pour grimper comme ça. Donc, en gros, il y a deux varants qui habitent dans la propriété où je suis. Et on leur a donné des noms. Donc, il y a Anthony et Mia. Mais ça, je crois que c'est Mia. Mia, c'est la plus petite. Voilà. Ça, tu sais tout. Bref. Oh là là ! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fun. Et c'est vous qui me l'avez demandé sur Instagram. Et j'ai trop ri. Et je pense que je me mets un peu la pression pour cet épisode parce que j'ai vraiment envie qu'il soit fun. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression que j'ai genre... des trucs de ouf à vous raconter. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est mon quotidien. Mais on va parler de dater quand on est astrologue. Ça fait un an que... Enfin, non, ça ne fait pas un an. Mais ça fait quelques mois que... Bah non, ça fait plus longtemps. Parce que même avant que je me mette en couple avec mon ex, j'étais déjà astrologue et je datais. Donc, qu'est-ce que ça donne en fait de dater quand on est astrologue ? Quels sont le type de réactions que j'ai ? Comment est-ce que je me présente avec mon métier ? On va parler de tout ça dans cet épisode. Et je vais vous raconter tout ce qui se passe. Et si j'ai des anecdotes qui me viennent, je vous les raconterai. Je n'ai pas trop préparé l'épisode pour tout vous dire parce que je pense que ce sera mieux quand ce sera vraiment genre hyper spontané. Alors déjà, il faut savoir un truc. C'est qu'avant, donc quand je datais, j'irais avant de rencontrer mon ex, je mettais sur mon profil d'app de rencontre. Alors, juste pour dire, personnellement, je ne rencontre jamais de personnes dans la vraie vie et je sais pourquoi. Alors, je sais la raison concrète et je connais la raison astrologique. Je sais qu'il y a deux types de personnes un peu dans la vie puis il y a peut-être un type entre les deux. Tu me diras, vraiment, ça m'intéresse de savoir de quelle team tu fais partie. Il y a la team des personnes qui rencontrent leurs partenaires amoureux jamais sur les applications. Ça veut dire qu'en fait, c'est des personnes, et j'en connais dans mon entourage, qui genre juste vont dans un café ou vont se balader à la place et juste, elles rencontrent des gens comme ça de façon assez naturelle. Moi, ça ne m'arrive jamais. Je vais t'expliquer pourquoi. Et il y a la team des personnes, en fait, qui... Et en général, les personnes qui préfèrent les rencontres en vrai, elles détestent les apps de rencontre. Elles détestent texter des gens, etc. Elles trouvent ça, genre, ennuyant ou elles n'aiment pas du tout. Et il y a la team des personnes qui, comme moi, genre, j'adore les apps de rencontre. Je n'ai aucun problème avec les apps de rencontre. Genre, je trouve ça vraiment trop cool. Et pour moi, je trouve ça fun, c'est léger. Et en même temps, il y a vraiment des vraies possibilités de rencontrer des personnes très... Des prétendants, genre, hyper cool. Sur les apps de rencontre, j'ai rencontré mon ex sur une app de rencontre. Je ne dirais pas laquelle c'est parce que j'aimerais bien que cette app, elle me sponsorise à un moment donné. Donc, si jamais il y a une app de rencontre qui veut me sponsoriser, genre, n'hésitez pas. Il y a de la place. La meuf qui fait son marché, laisse tomber. Bref, je rigole, évidemment, à moitié. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un vrai potentiel. Et moi, j'ai rencontré des très, très belles personnes sur ces apps. Donc, voilà, mais c'est vrai que ça ne m'arrive jamais. Donc, tu me diras de quelle team tu fais partie ? Est-ce que tu fais plutôt partie de la team qui rencontre des personnes dans la vraie vie ? Ou est-ce que tu fais partie de la team qui rencontre des personnes sur les apps de rencontre ? Je dois dire que pour les potes, la majorité, c'est un truc de ouf, la majorité de mes potes desquels je suis hyper proche, je les ai rencontrés sur Instagram. Voilà, genre, vraiment, trop stylé Instagram. Par contre, je n'ai jamais rencontré de prétendants amoureux sur Instagram. Genre, vraiment, ça m'arrive. Et je sais que ça arrive assez souvent, mais moi, ça ne m'arrive jamais. Alors, pourquoi est-ce que je ne rencontre jamais de personnes dans la vraie vie ? Parce que je suis une coincée du cul des interactions sociales. C'est très drôle parce que la majorité des personnes que vous regardez, dès qu'elles vous consommez le contenu, qui sont assez douées pour créer du contenu en ligne, on va dire, sans me jeter des fleurs, en général, dans la vraie vie, elles sont introverties ou timides. Et je pense que vous ne me croyez pas, mais c'est le cas pour moi. Je suis assez introvertie et assez timide. J'ai le maître d'ascendant en maison 12, les gars, et c'est extrêmement juste pour moi, genre vraiment. Et en fait, il y a un truc aussi, c'est que je vais m'approcher de la caméra pour que vous le voyez, mais quand je ne souris pas, vous me voyez tout le temps en train de sourire, parce que je suis tout le temps en train de sourire quand je vous parle, parce que je suis trop contente de vous parler aussi, et en story sur Instagram, etc. Mais en fait, dans la vraie vie, quand je marche, j'ai ce qu'on appelle une resting bitch face. Ça veut dire en fait que j'ai l'air hyper inapprochable, et on me l'a déjà dit plusieurs fois. Regardez. Donc ça, c'est moi, quand je suis au repos, quand je ne souris pas, quand je ne fais pas d'efforts pour sourire. Et je n'ai pas l'air sympa en fait, alors que je le suis vraiment, je suis quelqu'un de très sympa. Si tu viens me parler, enfin en fait, si tu n'es pas un prétendant amoureux, que tu n'essaies pas de me draguer, et que tu viens de me parler, je suis hyper sociable, mais je suis quand même assez introvertie, voilà, je suis un peu timide, c'est vrai. Je ne vais jamais aborder qui que ce soit, mais genre vraiment aborder quelqu'un, même si c'est de façon friendly, genre vraiment mon cauchemar en fait. Non, j'exagère. J'exagère. Franchement, je pense que je me suis améliorée avec le temps. Mais bref, tout ça pour dire que je ne suis pas très approchable, et c'est pour ça que je pense que j'ai du mal à rencontrer des gens, et surtout en fait, à chaque fois que je sors dehors, soit j'ai mes casques, soit j'ai mes lunettes de soleil, et du coup, ça ne donne pas envie de venir me parler, je suis consciente de ça. Je me fais souvent aborder à la plage, quand je vais marcher, même quand j'ai mes écouteurs, et en fait, je ne sais pas quoi faire quand je me fais aborder. Je suis tout le temps là, genre, même si le mec, il est mignon, tu sais, je suis là devant, je suis là. Tu sais, je ne sais pas quoi dire, genre vraiment, je suis... Enfin bref, j'ai la maison 5 en cancer. J'ai parlé de ça dans un épisode de podcast précédent. Donc c'est pour ça que moi, je suis fan des apps de rencontres, et que ça me va très bien, parce que, en fait, du coup, tu as une première interaction virtuelle, je peux faire ma lune en gémeaux, hi hi hi, ha ha ha, et ça marche très bien, et après tu vas au date, et vu que tu as déjà un peu parlé avec la personne, enfin, pour moi, c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne de d'été quand on est astrologue ? Avec les apps de rencontres, parce que comme tu viens de l'entendre, je ne date pas des personnes hors apps de rencontres, ça n'arrive jamais. Ça m'est arrivé genre une fois, au cours d'un an, et en fait, c'était même pas un date, c'est juste quelqu'un que j'ai rencontré là où j'habite, en fait, dans le co-living où je suis, et il habitait ici, en fait, on est devenus potes, et après, il s'est passé des trucs, mais on ne s'est pas d'été, bref, anyway, ce n'est pas ça le sujet. Alors, avant, je mettais sur mon profil que j'étais astrologue, et j'ai arrêté de faire ça, parce que j'ai remarqué que les personnes, enfin, déjà, j'avais moins de matchs qu'avant, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en particulier de la jante masculine, qui ont genre des idées préconçues, ce qui est normal, sur l'astrologie, les astrologues, en particulier à Bali, parce que... Ce n'est pas forcément le cas en Europe, mais ici, il y a la communauté des personnes qui sont un peu perchées. Quand je dis perchées, je suis perchée, ce n'est pas mauvais, mal ou négatif, mais genre perchées, pas dans le bon sens, selon moi. C'est des personnes, en fait, qui vivent une spiritualité qui n'est genre pas du tout ancrée dans la vraie vie et qui sont un peu dans leur monde, quoi. En général, ils ne sont pas là où j'habite, moi, à Bali, ils sont plutôt du côté d'Ouboud, mais c'est... Mon crush, il les appelle les Ouboud lunatiques. Ouboud lunatics, ça sonne mieux en anglais. Mais il est très spirituel aussi, et pourtant, il y a une façon de vivre la spiritualité, tu vois, genre vraiment, si tu es perdu dans ton monde et que tu n'es pas du tout dans la vraie vie, pour moi, tu ne vis pas une spiritualité qui est ancrée, bref, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, en général, ce n'est pas du tout le sujet de ce podcast, mais j'ai remarqué que, du coup, on va me catégoriser dans cette niche, alors que ce n'est pas du tout le cas. Toi-même, tu sais, genre je suis très... Enfin, je suis quand même assez terre à terre, je suis très concrète et je ne suis pas du tout genre... Voilà, je ne suis pas du tout perchée comme ça, d'accord ? Je suis perchée, mais pas comme ça. Anyway, donc j'ai arrêté de le dire parce que je pense que ça a envoyé une fausse image de moi, même si l'astrologie, pour moi, c'est vraiment toute ma vie, je préfère l'aborder après parce que ça se fait mieux comme ça. Voilà. Donc, et surtout, moi, je n'aime pas mon type de mec, ce n'est pas du tout les mecs perchés, hyper spirituels, genre vraiment, ce n'est pas du tout ma cam. Tu vois, les mecs, genre qui ont des longs cheveux qui portent des cristaux autour du cou, ce n'est pas du tout ma cam. Rien contre eux, genre vraiment, love sur vous, les gars, vraiment love, mais pas mon style, pas mon genre. Moi, je n'aime pas les mecs comme ça, je n'aime pas les mecs qui sont trop spirituels, au contraire, j'aime les mecs qui sont très ouverts et qui genre sont connectés à eux-mêmes, mais je n'ai pas envie d'un mec qui, tu vois, genre va tout le temps au yoga et tu vois ce que je veux dire, tu vois le genre ? Dis-moi dans les commentaires si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas mon genre, mais genre vraiment love sur vous, je vous aime, genre vous êtes géniaux, mais pas ma cam. Et du coup, vu que j'aime les mecs un peu plus terre à terre, genre un peu plus en mode entrepreneur, etc., ce n'est pas forcément des mecs qui vont swiper à droite sur une meuf qui met qu'elle est astrologue dans son profil. Voilà. Donc, j'ai arrêté de le faire et je l'amène après et je vais t'expliquer exactement comment je l'amène. Voilà, très facile. Et j'ai jamais eu de problème, entre guillemets, de problème. Donc, ce que je mets sur mon profil d'ailleurs, c'est que je suis entrepreneur, que j'habite ici à Bali et j'ai mis d'autres trucs un peu fun. Genre, j'aime bien, j'aime beaucoup le profil parce que j'ai mis beaucoup d'intentions. Je n'ai pas un profil, enfin, il est vraiment réfléchi mon profil, tu vois, genre il est vraiment réfléchi sur ce que j'ai envie d'attirer. Donc, je suis assez contente. Tu me diras si tu as envie que je te montre ou que je t'en parle. Genre, vraiment, je ne vais pas en parler dans cet épisode, mais tu me diras si ça t'intéresse que je te donne des conseils sur comment créer un bon profil parce qu'il est assez successful, je dois dire. Quasiment, quand je matche avec quelqu'un, enfin, quand je swipe, je matche en général. Donc, je pense que mon profil est bien. C'est le facteur qui me permet de déterminer que mon profil est bien. Anyway, et du coup, on match, on commence à discuter et c'est là en fait qu'ils voient que je suis entrepreneur et il y a la fameuse question de mais qu'est-ce que tu fais exactement ? Et c'est là en fait que je dis que je suis astrologue professionnelle et que je suis mentor en astrologie. Et franchement, les gars, 99% du temps, les mecs sont étonnés en bien et curieux. et c'est fou parce qu'en fait, j'aurais aimé avoir un autre retour ou quelque chose de plus intéressant à vous raconter mais c'est vrai et vous savez pourquoi et c'est marrant parce que j'ai plein de copines qui genre ont peur de faire fuir les mecs en leur demandant leur heure de naissance mais moi, ça n'a jamais été mon expérience et au contraire même, je tombe quasiment et même, enfin, je vous ai dit, je ne matche pas avec des mecs perché spirituel, je matche vraiment avec des mecs qui sont hyper ancrés, qui ne connaissent rien à l'astrologie en général, qui sont ouverts à la spiritualité, enfin, ils sont quand même à Bali, les mecs qui habitent ici quand même, tu ne peux pas habiter ici et ne pas être ouvert un minimum à la spiritualité parce que c'est comme ça mais qui ne connaissent pas du tout leur ascendant ni rien et en fait, je n'ai aucun problème à leur demander l'heure de naissance et ça ne m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui n'a pas réagi bien à ça. Ça m'est arrivé une seule fois, une seule fois, je vais vous raconter juste après mais en général, ce qui se passe, c'est que quand je dis ça, les mecs sont super curieux surtout en fait que je l'amène avec beaucoup d'enthousiasme et de passion en disant que ça a changé ma vie à moi mais pas du tout d'une façon, je ne sais pas comment expliquer, mais pas du tout en mode je vais projeter quoi que ce soit sur toi ou ça doit être ta vérité à toi aussi parce que chacun sa vérité mais je pense que vraiment la raison pour laquelle j'attire des mecs comme ça, c'est parce qu'en fait, je suis tellement convaincue, enfin, c'est ma façon de vivre en fait et ça coule tellement de sources pour moi et je n'ai tellement aucun problème avec le fait que l'astrologie, ce n'est pas pour tout le monde mais que c'est ma vérité à moi et je n'ai vraiment tellement aucun doute sur le fait que pour moi, c'est véridique et que je ne sais pas, c'est juste une évidence qu'en fait, je n'attire que des personnes dans ma vie qui sont ouvertes à l'astrologie. Ça m'arrive tellement rarement de rencontrer des personnes qui vraiment vont me dire que c'est du bullshit. Ça m'arrive très 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 rarement. Voilà. En particulier quand c'est des femmes, alors quand je rencontre des femmes genre en mode potes, à des événements, etc., généralement, c'est quasiment toutes des personnes qui ont déjà regardé leur signe lunaire, leur ascendant et qui adorent l'astrologie vraiment et qui de elles-mêmes vont me dire « Ah ouais, non mais moi, laisse tomber, j'ai trop de placements en scorpion, c'est pour ça que voilà ». Et c'est trop souvent le cas, pas seulement à Bali mais partout, même à Lisbonne, même quand j'étais en Suisse. Enfin vraiment, j'attire beaucoup de personnes qui sont super ouvertes et même vraiment les mecs, c'est limite eux qui vont me donner leur date de naissance et leur heure de naissance pour me dire « Vas-y, va voir, je suis curieux ». Et je n'ai jamais vraiment eu, voilà, comme je vous ai dit, de mauvais retour alors que genre toutes mes potes, en particulier une de mes meilleures potes qui est genre, elle est médium donc elle est très spirituelle aussi mais elle n'est pas astrologue et en fait à chaque fois qu'elle va demander la date de naissance d'un mec, genre elle le fait fuir. C'est un truc de ouf et je pense que c'est l'expérience de beaucoup de personnes mais à mon avis, ça vient surtout du fait que vous n'êtes pas pleinement et à 2 millions de milliards de pourcents convaincus ou alors vous le faites fuir parce que vous avez peur de le faire fuir. Ça je pense aussi qu'on attire ceux dont on a peur aussi donc si vous avez peur de faire fuir quelqu'un en lui demandant ces infos-là ou si vous êtes trop attaché à cette personne et que vous vous dites ah non mais si je lui demande ça ça va le faire fuir et je ne vais plus pouvoir lui parler. Moi j'avoue je date beaucoup de façon hyper détachée. Ça veut dire en fait que je fais confiance sur le fait que si t'es fait pour moi ben tu vas me répondre et tu vas m'inviter à sortir et ça sera fluide. Si t'es pas fait pour moi tu vas me ghoster tu vas arrêter de me parler et littéralement si tu fais ça je m'en fous parce que ça voudrait juste dire que t'es pas pour moi. Et je suis aussi enfin je fais partie de la team des personnes qui bah vraiment si le fait que je sois astrologue et que je te demande ton ordonnance et ça te fasse fuir c'est que t'es pas pour moi très clairement et j'ai aucun problème avec ça et genre ciao tu vois alors que c'est vrai que ma pote tu vois vu qu'elle est pas astrologue et que c'est pas sa façon de vivre elle l'astrologie je pense qu'elle s'en fiche si elle fait enfin elle s'en fiche pas pardon excuse-moi si elle fait fuir quelqu'un avec ça parce que pour elle ça n'a pas d'importance tu vois ce que je veux dire mais pour moi c'est hyper important et si tu me laisses pas checker ton thème astral avant le date j'y vais pas je rigole non je rigole je fais pas à chaque fois je check pas le thème astral de mes dates à chaque fois mais je dirais quand même que dans 99% des cas non j'exagère dans 90% des cas généralement parce que tu sais dans la conversation ils deviennent curieux ils ont envie de savoir moi je suis curieuse aussi mais je force jamais mais j'ai jamais besoin de forcer en vrai vraiment j'ai jamais besoin de forcer ils me donnent au moins leur date de naissance et en général ils demandent de l'horreur de naissance à leur maman enfin bref c'est vraiment toujours comme ça et j'ai jamais jamais non plus eu de personnes qui m'ont dit ah moi j'y crois pas du tout c'est vraiment du bullshit il y a juste un mec une fois sur Hinge d'ailleurs c'était un américain je me rappelle on a matché et genre je lui ai dit ce que je faisais et après il a arrêté de me répondre mais il m'a pas unmatché tu vois il m'a pas il m'a pas enlevé le match il a pas supprimé le match et après je lui ai dit ça t'a fait peur et il m'a dit ouais un peu voilà c'est tout et après genre vu qu'il m'a dit ça j'ai fait bon écoute tant pis mais c'est vraiment genre la seule personne c'est un truc de ouf donc voilà la majorité du temps ils sont très curieux et ils ont même envie de savoir un peu plus et voilà après sans nécessairement avoir un intérêt extrême ce qui moi me va parce que bon après ça ça vient avec le temps vous voyez mais je veux dire si on commence à dater plus sérieusement là je commence à en parler un peu plus sérieusement je commence à peut-être leur donner des informations un peu plus précises aussi sur les transits sur ce qui se passe sur leur thème astral mais c'est vrai qu'au premier abord je le fais pas parce que bon c'est mon métier tu vois je le fais pas gratos non plus faut pas exagérer mais je trouve ça toujours très intéressant et moi j'adore aussi et ça je l'avais évoqué en story sur instagram regarder le thème astral de tout le monde mais en particulier de mes dates surtout quand on fait plusieurs dates etc parce que ça me permet de voir différents placements comment ils interagissent et de continuer mes propres expérimentations et études de l'astrologie en plus de tout le travail de recherche que je fais pour mon travail mais genre vraiment même en dehors je vais à un date j'ai ton thème astral en tête parce que j'ai une super bonne mémoire photographique j'ai mercure en taureau opposé pluton donc je vois les choses j'oublie jamais rien genre vraiment j'ai une base de données de tous les thèmes qui sont dans mon astro.com genre limite tous ces thèmes là ils sont dans ma tête déjà j'ai même pas besoin d'aller sur astro.com laisse tomber et du coup j'ai vu ton thème avant le date je sais exactement je me rappelle de tes placements je me rappelle exactement genre de enfin bref et du coup tu vas dire quelque chose et je vais automatiquement dire ah ça tu le dis parce que ça ah ça parce que ça ah ça parce que ça ah ça ça confirme ça ah ça ça vient et du coup c'est fun enfin moi voilà c'est ma façon de vivre encore une fois je déconnecte quasiment jamais mais c'est c'est moi quoi je veux dire vous êtes pas obligés d'être comme ça même si vous avez envie de devenir astrologue ou même si vous êtes déjà astrologue je pense que c'est bien de déconnecter aussi mais moi je déconnecte quasiment jamais pour être honnête et je suis ok donc voilà les gars d'été quand on est astrologue bah ça change rien tout ça pour ça non j'espère que vous avez aimé l'épisode j'adore d'été en étant astrologue parce que ça me permet de après c'est vrai que je m'adapte ah je fais ma lune en gémeaux là le côté très flexible et adaptable c'est vrai que ça m'arrive de m'adapter à ce que je peux anticiper d'une personne et je sais pas est-ce que c'est de la manipulation je pense pas que ce soit de la manipulation mais en tout cas tu vois si je vois que par exemple j'ai fait un deuxième date l'autre jour avec un mec et il a la lune en sagittaire opposé mars du coup j'ai cerné le côté un peu fuyant j'ai besoin de beaucoup d'espace donc en fait je mets plus de temps à lui répondre et j'ai l'impression que ça marche bien c'est pas nécessairement quelque chose que j'aurais fait avec quelqu'un d'autre mais avec lui j'ai vraiment le sentiment qu'il a besoin de beaucoup d'espace du coup je prends mon temps tu vois je prends mon temps et j'ai remarqué qu'il a l'air de répondre assez favorablement à ça donc voilà mais encore une fois faites ce que vous voulez si jamais même vous êtes astrologue et que vous détestez dites moi dites moi ce que vous en pensez je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis donc n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire sur Youtube ou à m'envoyer un DM sur Instagram pour me dire ce que vous pensez de tout ça parce que je suis curieuse mais en tout cas je suis fan parce que j'adore approfondir ma compréhension de certains placements aussi en les expérimentant dans la vie concrète par exemple oh là là ce même donc l'une ancienne agitaire reposée Mars il a Vénus en Vénus en taureau c'est devenu mon placement préféré chez un mec je pense vraiment j'avais dit Vénus en scorpion mais là j'ai eu deux tuites qui avaient Vénus en taureau et alors le niveau de tendresse c'est incroyable genre vraiment mais tu sais même genre on va boire un verre et il y a quand même quelque chose de tu vois genre juste une petite caresse sur l'épaule et genre tu le ressens mais c'est je sais pas moi ça me transcende en fait et du coup il a une conjonction Soleil Vénus en taureau et vraiment je kiffe je kiffe je kiffe vraiment beaucoup ce placement voilà bref j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous avez pensé c'est la cinquième fois que je vous le dis donc I mean it voilà on se retrouve demain pour un nouvel épisode de la pod week bye prenez soin de vous surtout je t'aime tiens j'aime et je t'aime